Oui, là nous nous intéressons aux paramètres diélectriques. Alors diélectrique, on peut mettre le di entre parenthèses parce que certains de ces paramètres diélectriques peuvent être plus facilement nommés électriques. On verra tout à l'heure pourquoi. Et ceci recouvre énormément les problèmes d'humilité. Nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Alors est-ce qu'il est simple de mettre en évidence des variations d'humilité dans un milieu ? On a des fois de la chance de pouvoir le faire simplement. Alors ça, on va le voir sur une illustration. C'est le cas où on a une scène, une image qui est prise à un moment où il y a eu une inverse localisée quelques minutes avant ou une heure avant qui va modifier les conditions d'humilité, mais localement. Auquel cas, la signature que l'on va observer pour l'image radar va être différente ici et là. Et ça, c'est de la chance. Pourquoi c'est de la chance ? Parce que dans le cas général, on n'a pas les mêmes dates. On a des dates différentes pour des prises de vue. Donc on va avoir une date numéro 1, une date numéro 2 avec des humidités différentes. Humidité 2, ici humidité 1. Et on va vouloir travailler en comparant l'une et l'autre. Et à ce moment-là, ça se complique. Alors pourquoi ça se complique ? Parce que entre date 1 et date 2, il a pu intervenir entre ces deux dates. Il peut y avoir des variations de rugosité. Des variations d'humidité, ça paraît celle qu'on cherche, évidemment. Et des modifications du couvert végétal, donc de la végétation. Auquel cas, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Ça, c'est le cas général auquel on s'intéresse aujourd'hui quand on a des parcelles agricoles et autres. Maintenant, il y a quelques cas peut-être plus simples à gérer qui sont, que se passe-t-il lorsqu'on a des roches ou des sables qui sont plus ou moins humides. Alors si ce sont des roches, peut-être qu'elles ne sont pas couvertes de végétation. Si ce sont des sables, c'est pareil. Donc là, on aurait des résultats qui seraient un peu plus simples, plus faciles à interpréter. Donc la palette des problèmes avec l'humidité est assez vaste et elle dépend beaucoup des milieux considérés. Alors nous allons commencer par voir une ou deux illustrations, puis on discutera des variables physiques qui permettent d'interpréter les changements de réponse lorsqu'on a de l'humidité. Et on conclura justement en montrant tout un cas, des cas de figure où l'analyse est difficile parce que le milieu ne s'y prête pas. Donc je répète, un cas simple, un cas où on peut interpréter en termes de variation physique des paramètres et des lois, des grandes lois, et ensuite une série de petits exemples qui montrent que ce n'est pas simple et qu'il faut faire attention quand on s'engage dans ces voies pour tirer des conclusions solides. Alors là, la première illustration, c'est une image du Centre canadien de télédétection qui montre quoi ? Qui montre que la partie sud de l'image est assez nettement plus rétro-diffusante, donc le terme P est plus important. Comme c'est la même image, il n'y a pas de problème. En plus, elle est plate, il n'y a pas de problème. Donc j'ai un P égale K sigma 0 S du pixel. S de pixel est le même. Ici, j'ai une incidence qui est fixe, la Terre est plate. Donc ce que l'on voit, c'est simplement qu'au sud, le sigma 0 de I lié à l'humidité est plus fort. Ça participe donc d'une analyse simple des images qui montre que le phénomène existe. C'est-à-dire que si on se pose la question au début, comment varie le coefficient de rétro-diffusion quand on augmente l'humidité ? Eh bien la réponse simple, c'est qu'il augmente. Il augmente parce que, alors on peut avoir une mémoire différente, parce que globalement, la conductivité du milieu augmente. Globalement, on peut dire ça. Ceci est un résultat ancien qui avait été fait au labo, je crois, c'est un mois mais je ne me souviens plus bien, qui montre que le sigma 0 croît, alors de 5-6 dB quand on augmente l'humidité, ça doit être un sable, plus ou moins, alors un sable dénudé avec une rugosité moyenne et en augmentant l'humidité, on voit apparaître une augmentation de sigma 0 assez significative. C'est ce résultat-là qu'on peut avoir en tête. Sigma 0 augmente avec l'humidité. Ça, c'est quelque chose de très épuré. C'est au labo, il n'y a pas d'autre problème que celui qu'on pose, qu'on cherche à analyser. Maintenant, ce résultat qui est dû à Zribi et qui est déjà assez ancien, en 2007, montre la manière d'aborder les questions quand on va sur le terrain. À ce moment-là, il faut mesurer l'humidité du sol, il faut faire des mesures de rétrodiffusion, aux bonnes dates, quand on a mesuré, éventuellement séparer les polarisations. Et donc, on aborde déjà des questions qui sont plus lourdes et plus compliquées à traiter. Et dans le cas présent, après il a retravaillé ces sujets-là, et il a ajouté comme variable le LAI, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui était lié au couvert gétal, pour essayer de séparer différents cas de figure. Donc on sent déjà la complication du problème. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer globalement que la rétrodiffusion augmente avec l'humidité ? Donc ça, c'est une explication à base physique. Donc, variation de la puissance réfléchie. Donc, en fait, notre sigma zéro, ici, c'est la puissance réfléchie sur la puissance incidente si on suppose que sp égale constante. Donc ça, c'est proportionnel à... Alors, on peut trouver, dans les bases physiques habituelles, des éléments pour discuter de ça. Les éléments, c'est la loi de Fresnel. Que dit la loi de Fresnel ? Elle dit que quand vous avez une onde électromagnétique qui arrive sur un deuxième milieu, milieu 1, milieu 2, le rapport des champs réfléchis sur le champ incident, alors, hop, réfléchis sur incident, pourquoi, voilà, en module, on va mettre, est égal à la différence des indices divisé par la somme des indices. Ça, c'est un résultat classique. Tel que je l'ai écrit, on ne sait pas trop de quoi on parle, mais on sait qu'on a affaire à deux milieux. Alors, déjà, première remarque, si on fait un rapport de champ, ce n'est pas un rapport de puissance. C'est-à-dire que le rapport de puissance, ce serait puissance réfléchie sur puissance incidence, ce serait les champs au carré. C'est comme d'habitude, on passe des champs aux puissances en élevant au carré. Ça, c'est un résultat assez simple qu'on pourrait imaginer entre l'air et l'eau en optique également. Mais là, nous ne sommes pas en optique. Nous sommes dans le domaine des longueurs d'onde centimétriques, c'est-à-dire des gigahertz. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser les mêmes résultats, les mêmes lois, mais les indices que l'on va devoir considérer sont en fait les racines carrées des constantes diélectriques caractérisant les milieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle de constantes diélectriques relatives, mais parties réelles, et constantes diélectriques imaginaires, voilà, parties réelles également. Alors, ceci pour le premier et ceci pour le second milieu. Donc, εr2 plus j, ε2r2, ici, je mets un 1 et un 1. Alors, vous me direz, ça n'avance pas à grand-chose. Si, ça va avancer parce que si l'on regarde les valeurs de constantes diélectriques qui sont données pour les matériaux, c'est-à-dire parties réelles et parties imaginaires, on va trouver des variations qui sont assez, somme toute, assez significatives. Par exemple, ε'', pour un sable sec, il va être de l'ordre de 3 à 4. Pour de la glace, de la glace pure, pareil, de 3 à 4. Pour du calcaire, 3 à 4, 5. Enfin, disons, ce ne sont pas des valeurs qui explosent. Ce sont des valeurs qui sont relativement stables. Pour l'eau, voilà ! Pour l'eau, on saute à 78. Pour l'eau de mer, là, c'était de l'eau douce. On a également des valeurs de l'ordre de 78. On sent tout de suite que, quelque part, dans les résultats qui ont été explicités ici, si on arrive à faire ces calculs, ce qui est tout à fait possible, à condition d'avoir l'ε'', l'ε'', puis de se dire que ça, c'est valable si n est complexe, oui. Donc ici, on a des résultats qui peuvent être étendus au cas des indices complexes. Les indices complexes, on sait les calculer si on a les constantes d'électrique. Alors du coup, même sans aller très loin, sable sec, par exemple, la partie complexe, elle va être extrêmement faible. Le calcaire, pareil. Je mets des valeurs qui sont des ordres de grandeur. Et pour l'eau pure, bon, une partie qui est assez faible. Pour de l'eau salée, on va sauter à 20, des choses comme ça. Maintenant, si j'ajoute ici un sable humide, un sable humide, il va prendre en compte la constante diélectrique de l'eau en proportion, on va dire, dans son epsilon prime. Peut-être qu'il aura un epsilon prime de 15 et un epsilon seconde qui va bondir également à 5, 6, 7. Et on voit simplement avec cette relation-là, en remplaçant par les racines carrées des parties des constantes diélectriques que j'ai explicité ici, que si vous passez, par exemple, d'un sable sec, donc je vais avoir quoi dans mon N1 moins N2 ? N1, c'est l'air. 1 moins N2, je mets 3. Je divise par 1 plus 3. J'élève au carré. Ça fait 2 sur 4. Un demi au carré, ça fait un quart. J'ai une réflexion qui est égale à un quart en termes de puissance. Donc, mon sable va renvoyer 25% de l'énergie. Si je prends maintenant un sable humide, sans faire des calculs extrêmement compliqués puisqu'on ne va pas extraire les racines carrées des nombres qui sont écrits ici, on va se contenter d'introduire dedans ne serait-ce que la partie réelle du epsilon prime. Juste ça. Je vais avoir racine carrée de 15. Alors, plutôt que 15, je vais mettre 16, ça me facilitera les calculs. Racine carrée de 16, ça fait 4. Ça fait 1 moins 4. 1 pour l'air. 4 pour le... Voilà. Dividé par 1 plus 4, ça fait 3 cinquièmes. Que j'élève au carré, ça fait 9 sur 25. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'à un quart et qui va être... Alors ici, j'avais 0,25 et ici qui va être 0,45 à peu près. C'est-à-dire que l'élévation de la réponse quand j'humidifie mon sable va être d'un facteur 2, facilement 2. On va repérer ça dans les images. Alors tout à l'heure, quand on a regardé l'image du Canada, on avait également des chiffres de cet ordre. Alors, si l'on passe maintenant à... de l'eau pure, vous voyez que pour l'eau, ou l'eau de mer, on va dire, voilà, pour l'eau de mer, ou l'eau, j'ai toujours mon N1 moins N2 sur N1 plus N2 au carré. Si je prends mon N égale racine de 78, on va dire que c'est environ 9. Ça fait 1 moins 9 sur 1 plus 9. Ça fait 8 dixièmes. et ça veut dire que ça, c'est pour... Alors, élevé au carré, ça fait... 8 dixièmes, ça fait 0,64 en élevant au carré. Donc là, on a également pour l'eau de mer une différence considérable avec ce que l'on voit autour de nous avec le calcaire pour lequel la valeur était un quart, par exemple. Ensuite, si l'on mouille les matériaux, eh bien, on a une augmentation importante, comme on l'a vu. Si l'on le sale, ça sera pire. Si l'on mouille les matériaux, on va avoir une élévation du facteur PR sur PI qui va monter de manière considérable. Donc, notre sigma 0 va monter de manière considérable avec l'humidification. Alors, il y a un cas particulier qui est intéressant parce qu'il pose des problèmes sur l'eau, justement, parce que j'ai dit tout à l'heure eau, je n'arrête pas de dire eau, mais je n'ai pas précisé. Si je prends, par exemple, de l'eau liquide, je suis complètement dans ce qui a été dit précédemment, mais si je prends de la glace, je crois que je l'avais dit, mais je n'en suis pas sûr, on retrouve sur des epsilon prime qui sont de 3 à 4 avec des parties epsilon secondes qui sont très faibles. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un sol gelé se comportera comme un sol normal. La glace ne se verra pas dans la rétrodiffusion des ondes. Il faut que ça mouille pour y arriver. Donc, la glace semi-fondue aura une réponse très forte. donc, la réponse augmentera de manière considérable pour de la glace semi-fondue. Mais, pour une glace solide, ce ne sera pas le cas. Ces éléments-là permettent de voir à peu près comment on peut discuter et comprendre les phénomènes. Donc, en résumé, on dira que les variations de constantes diélectriques liées à l'eau sont très importantes et provoquent un changement de la puissance rétrodiffusée. Alors, les lois de Fresnel qu'on a vues tout à l'heure sont des lois de Fresnel qui sont vues pour une incidence zéro. Somme toute, oui, c'est sûr, on pourrait soit prendre une incidence différente, soit considérer que lorsqu'on s'intéresse à la rétrodiffusion des matériaux, ce sont toujours les facettes perpendiculaires aux faisceaux qui jouent un rôle. donc on est toujours dans le cas d'incidence zéro. Voilà. Du côté de la constante diélectrique, il y a aussi un autre paramètre qui joue un rôle au niveau de l'interprétation des images. C'est la profondeur de pénétration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle profondeur de pénétration ? C'est la distance au bout de laquelle le champ est divisé par le facteur 1 sur E. C'est un classique dans les calculs. Être divisé par un facteur 1 sur E, ça revient à en puissance 1 sur E2. Puisque pour le champ 1 sur E, 1 sur E2. Et ici, on a une profondeur de pénétration qui est égale à la longueur d'onde divisée par 2 pi, la racine de epsilon prime sur epsilon seconde. Alors, sans rentrer, sans revenir dans toutes les valeurs que l'on a pu voir, on va revoir après un tableau de valeurs pour des éléments réels. Si l'on reprend, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Par exemple, l'eau de mer. Oui, tiens, voilà, l'eau de mer, c'est un bon exemple. Pour l'eau de mer, on a un epsilon prime qui vaut environ 80, donc ça nous fait lambda sur 2 pi. Le racine de epsilon prime vaut 9 et le epsilon seconde, j'ai dit tout à l'heure, une quinzaine. Mettons 15. Regardons, ça fait 9 quinzièmes, 9 trentièmes. Voilà, de lambda, lambda 6 centimètres. Alors, lambda divisé par 2 pi, si on suppose que lambda égale 6 centimètres, ça fait environ 1 que multiplie 9 quinzièmes. 9 quinzièmes, c'est environ 0,6. Donc ça fait 0,6 centimètres de pénétration. Voilà, c'est des chiffres que l'on peut retenir parce que ça veut dire qu'on voit mieux sur ce paramètre de pénétration l'influence décisive qu'il y a dans les valeurs de cette constante diélectrique parce que ici, c'est ce paramètre epsilon seconde qui va jouer un grand rôle et qui va interdire aux ondes de pénétrer dans le second milieu. Alors, juste pour le signaler sans revenir dans le détail, quand on s'intéresse aux constantes diélectriques, il y a soit la constante diélectrique au sens classique du terme pour la partie imaginaire, celle qui apparaît dans le epsilon prime plus j epsilon seconde, mais il y a un terme équivalent qui est la conductivité divisé par la pulsation que multiplie epsilon zéro permittivité du vide. Et cette conductivité, elle joue un très grand rôle. C'est pour ça qu'en discutant des fois avec les gens qui font des micro-ondes, ils n'utilisent pas le paramètre variable diélectrique. Ils aiment bien électrique parce qu'ils considèrent que la conductivité c'est une variable qui caractérise les propriétés électriques du matériel. Donc, résultat, tout ceci n'est pas simple. On comprend globalement les phénomènes. On sait que si on met de l'eau sur une roche, on va augmenter la rétrodiffusion d'un facteur qui peut être comme on l'a vu tout à l'heure pour le sable mouillé 2 en puissance. Il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent. Si on a de la glace par exemple, si elle fond partiellement ça change toutes ses propriétés. Si on a la pénétration sur un sable sec mais qu'on atteint un horizon humide ça va changer considérablement. Tout ceci n'est pas simple à analyser mais on a les grandes lignes pour savoir que ça fonctionne comme ça. C'est pareil pour la végétation. Végétation humide, végétation sèche, on n'aura pas les mêmes grandeurs caractéristiques. On va voir ça au travers des illustrations. Donc la végétation va jouer un petit rôle. Là on a une courbe qui est due à Oulabi qui donne des valeurs de epsilon prime epsilon seconde pour différents matériaux perdus. Voilà, en fonction du niveau de l'humidité. Et alors on voit que la variabilité est très forte la variabilité est très forte et par rapport aux valeurs que j'ai données tout à l'heure on peut trouver un epsilon seconde qui vaut quelques unités 5 par exemple ça va réduire d'une manière considérable la pénétration. Ceci est immédiat donc un peu d'humidité changement de la pénétration. Ces valeurs là peuvent être reprises pour faire des calculs estimatifs. On est dans le cas simple où on est avec des roches. Dans l'illustration suivante vous avez la même chose c'est un vieux mémoire qui avait été fait au Canada par un étudiant avec les constantes diélectriques partie réelle et partie imaginaire pour des feuilles de maïs en fonction de l'humidité gravifique. Ceci est bien intéressant ça montre également que pour la valétation le problème se pose de la même manière. Alors il existe des résultats plus récents qui reprennent les constantes diélectriques pour la végétation on a cela de manière régulière. Qu'est-ce que l'on voit d'autre sur cette illustration ? On voit que dans le cas des feuilles de maïs que l'on a vu avant la variabilité du coefficient de rétrodiffusion sur un champ de maïs peut être très forte puisque ici on a une valeur de moins 5 dB et que l'on chute à moins 5 dB facilement c'est-à-dire des chutes d'un facteur 4 en puissance. Voilà d'autres exemples qui montrent un peu la complexité de l'affaire. Là nous avons un champ de tournesol à gauche et à droite un champ de blé. Dans le cas du champ de blé à droite la végétation est quasiment sèche dénuée d'humidité c'est le sol qui va réagir et donc le sol nous renverra à l'analyse des problèmes de rugosité. Dans le cas de la végétation à gauche vous avez une première étape qui est la végétation elle-même qui va renvoyer de l'énergie ensuite il y a une partie qui va pénétrer et qui va être absorbée par cette végétation extrêmement verte avec des caractéristiques d'absorption qui sont liées aux epsilon secondes dans les calculs et ensuite atteindre le sol et revenir. Donc dans le cas du tournesol globalement on peut dire qu'on aura plutôt la réponse de la végétation verte sans trop de contribution du sol qui aura été de toute façon amortie dans la propagation et qu'à droite on a celle du sol. Ça montre que pour les études actuelles associant l'humidité la végétation la rugosité il faut faire des efforts considérables de précision dans les données de terrain. Là vous avez un schéma que l'on doit à l'ESA ancien qui montre l'évolution temporelle de la rétrodiffusion pour différents types de végétation. Ce que l'on peut retenir de ça c'est qu'au départ lors de la saison on a une réponse du sol nu progressivement quand la végétation augmente la végétation croît elle absorbe une partie de l'énergie le sol réagit moins et il faut attendre un certain moment où on est en pleine végétation pour que la réponse remonte vous voyez ceci donne une ambiance assez complexe aux analyses nous allons maintenant regarder quelques illustrations qui montrent effectivement que l'affaire est complexe alors ici vous avez la courbe qui donne la rétrodiffusion radar dans le ferloup c'est dû à mon collègue Pierre-Louis Frison également avec des réponses qui sont de l'ordre de moins 13 à moins 17 dB en bas vous avez la pluviométrie lorsque l'épisode pluvieux arrive la réponse augmente d'une manière considérable ok ceci est ce que l'on observe quand on veut aller plus loin c'est à dire interpréter les résultats on est un peu bloqué pour la raison suivante c'est que en période d'humidité au bout de quelques jours le sol se recouvre d'un tapis vert et donc on ne sait pas quel est le rôle de l'humidité et le rôle de la végétation dans cette distribution et là pour décortiquer ces problèmes il a été nécessaire de faire des modélisations de réponses en prenant en compte la végétation l'humidité du sol et ainsi de suite donc on est en face de problèmes qui sont résistants à l'analyse en fait un autre problème résistant à l'analyse du même moteur là vous êtes dans le shot elgeride alors c'est encore plus spectaculaire en termes de problèmes parce que l'humidité intervenant la courbe en bleu c'est la rétrodiffusion on est à moins 12 dB et quand les premières pluies arrivent on tombe à moins 22 dB moins 23 dB alors ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a raconté évidemment puisque on n'est pas en face d'un phénomène interprétable par une augmentation de la constante diélectrique on est en face d'un phénomène alors très probablement pareil personne n'a été là exactement pour le voir mais de dissolution des cristaux de sel devant la pluie auquel cas on quitte le problème de l'humidité on va vers un problème de rugosité et à ce moment là tout change alors que dans le cas précédent on quittait le problème de l'humidité pour aller vers un problème de rendu de la végétation vous voyez c'est compliqué là on a un autre exemple de cas banal je dirais voilà vous avez un sol de prairie il pleut clairement le coefficient de rétrodiffusion va augmenter mais s'il intervient une saturation et avec des nappes d'eau qui apparaissent en surface qui sont lisses auquel cas la rétrodiffusion va chuter complètement c'est à dire que dans la courbe précédente celle qui montait gentiment là et bien vous allez avoir une chute brutale de la rétrodiffusion qui va renvoyer à des valeurs de moins 20 ou moins 30 dB un correspondant donc à la saturation en eau pour ça que quand on parle d'humidité quand on parle d'effet de l'eau et bien il faut être précis parce que augmenter l'humidité ne correspond pas au même phénomène que libérer de l'eau libre en surface c'est évidemment complètement contraire en termes de rétrodiffusion dernier exemple de type de milieu qui résiste assez facilement à l'analyse ce sont là on est dans une zone semi-aride du côté de Nouakchott vous avez un sol sableux et caillouteux en surface et vous avez un amas coquillier à 10 cm de profondeur et bien typiquement ce milieu là s'il est très sec l'onde va pénétrer va attraper l'amas coquillier et donc vous allez avoir une réponse que vous ne comprendrez pas directement en surface parce que la rugosité vue ce sera celle de l'amas et en saison humide ça a été observé une fois je me souviens en saison humide vous avez de l'humidité en surface mais néanmoins une pénétration suffisante et très probablement la nappe phréatique a atteint l'amas coquillier donc vous avez une chute totale de la rétrodiffusion en saison humide parce que vous n'avez plus cet amas coquillier qui est perçu dans la réponse la même chose pour ce genre de milieu vous avez une surface très lisse qui en fonction de son niveau de sécheresse va donner accès à un milieu qui en dessous est très humide si la surface est très lisse en surface vous allez avoir une réflexion spéculaire et vous aurez très peu de pénétration à l'intérieur et vous n'irez pas chercher la réponse du milieu humide qui est à l'intérieur alors je suis dans ce cas là on est en face de problèmes qui sont très difficiles à débrouiller et qu'il est quasiment impossible d'arriver à cerner dans les images sans avoir une vérité terrain adaptée